Hey there, how are you doing ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va tout voir sur comment dire son adresse au niveau des lettres, de la prononciation, de la ponctuation. Comment est-ce qu'on dit une adresse e-mail en anglais ? Sujet hyper important, très pratique. Je t'en dis un peu plus tout de suite. Mais avant, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas pouvoir cliquer sur le bouton like. Tu vas pouvoir cliquer 1, 2, 3 sur le bouton je m'abonne. Donc subscribe, tu mets la cloche pour avoir toutes les notifications. Et bien sûr, tu vas pouvoir me laisser un commentaire, partager cette vidéo pour qu'un maximum de francophones soient atteintes par cette chaîne YouTube. D'ailleurs, la chaîne YouTube bilingue qui va prendre un petit virage en 2020 reste bien connecté parce que 2020 va être une année d'opportunité pour toi et ton anglais. Je t'en dirai un peu plus dans quelques jours, quelques semaines. Mais avant, on va aller voir là-dessus. Comment dire en fait son adresse e-mail en anglais aujourd'hui ? C'est un sujet que j'avorte parce que j'ai beaucoup de personnes que je coach en anglais qui ont ce problème de me dire une adresse e-mail de la bonne manière. Et vu qu'ils se trompent, je trouve que c'est bien de pouvoir rebondir dessus. Si c'est pas grave de faire une erreur, ça nous aide à progresser. Si tu fais l'erreur, c'est très bien. Tu vas voir, tu la feras moins dans quelques minutes. C'est ça qui est beau, on progresse. Alors, le point, ça se dit dot. D'accord ? Ça se dit dot. Donc tom.harris.gmail.com D'accord ? C'est pas point. What's the point ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi le sens ? Point, c'est utilisé dans un autre contexte. C'est dot. À ne pas confondre avec le point d'une phrase. Point. Point. Virgule. Point. Ce point-là, c'est full stop or period. Le point dans une phrase. Là, dans un e-mail, c'est dot et at. Ça marche pour ça ? Donc, dot, at sont partout. Donc, je les mets en priorité. Il faut savoir que quand tu as des lettres minuscules, c'est lowercase. Lettre majuscule, uppercase. Digits, c'est les chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et special characters, c'est tout le reste. Point d'exclamation, point d'interrogation, hashtag, et ainsi de suite. Maintenant, il faut savoir que souvent, il faut appeler son e-mail. Comment est-ce qu'on l'appelle ? T-O-M. On est d'accord. Mais si jamais on n'est pas sûr d'avoir entendu M ou N, il y a une petite technique qui existe. C'est T as in Teddy. O as in, et on commence un mot qui commence par la lettre O. M as in mommy. H as in hip-hop. A as in attention. Ce qui te permet en fait d'être sûr de épeler et de ne pas avoir un contresens avec la personne à qui tu parles. Et si toi, tu veux qu'on te l'épèle à toi, tu demandes Comme ça, la personne, elle va risquer de dire T as in Teddy. O as in da 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 da. M as in da 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 da. Dot. H as in. Quand tu as deux R, tu peux dire double R. Double R, ok ? Et forcément, at gmail.com. Une dernière petite chose dans cette vidéo, avant que je te laisse dans ta journée, ce que tu veux dans ta soirée ou dans ton après-midi, tu as aussi dash, slash, backslash, tu as underscore, hyphen, tu as d'autres caractères spéciaux. Ce n'est pas forcément présent dans les adresses e-mail, donc on ne va pas les aborder. Ce qu'il faut savoir, c'est dot et at. Voilà, voilà. J'espère que ça t'aide. Je ne vais pas te demander de mettre ton adresse e-mail dans le dessous. Ce n'est pas ça, mais dis-moi comment est-ce que ça t'aide. Et surtout, n'oublie pas, dans quelques jours, je vais progressivement révéler des nouvelles choses sur la chaîne YouTube bilingue, sur le futur de ce que l'on va faire ensemble sur l'anglais. Attention, tiens-toi bien au chaud. Ça va être exceptionnel. En attendant, je te souhaite une bonne fête de fin d'année, un joyeux Noël. Merry Christmas. Jesus came. Merry Christmas. Number two. Happy New Year. Bonne année. En écossais, c'est Hogmanie. Hogmanie, c'est la nouvelle année. Donc, Happy New Year. Merry Christmas. Much love from me. Beaucoup d'amour de notre part parce qu'on sait de qui on a eu l'amour. Et c'est vraiment génial de pouvoir te voir, suivre cette chaîne YouTube. Je te retrouve dans quelques jours pour cette nouvelle opportunité, cette nouvelle vidéo sur l'anglais. Oui, tu vas progresser. Oui, tu vas débloquer le moral. Et je te retrouve très bientôt. See you. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage MFP.